Alors, premier point, c'est évidemment le rendez-vous de la rentrée de tous les chefs d'entreprise. Et la région des Hauts-de-France, justement, va cette année être mise à l'honneur. Et on va avoir une dizaine d'entreprises de notre région qui vont exposer leurs produits, leurs stratégies auprès de tous les chefs d'entreprise de France. Oui, c'est important parce que tous nos territoires sont en compétition. Et donc, nous, la région des Hauts-de-France, on a des atouts avec des vrais savoir-faire. On a des atouts géographiques. On a des atouts avec nos jeunesses et nos écoles. Et qu'on puisse promouvoir ça auprès de plus de 8000 patrons pendant deux jours, ça vaut la peine. Les défis que nous avons à affronter, c'est les problématiques de recrutement. Mais c'est aussi toutes les problématiques de mutation. On sait que l'économie de demain ne sera pas comme celle d'aujourd'hui. Il faut revoir nos modes de production. Il faut réinventer nos modes de management. Et justement, l'université d'été, c'est l'occasion. On parle beaucoup de formation de nos salariés. Mais là, de former notre patron et leur dire, revenez un peu la tête du guidon pendant deux jours avec nous pour vous ressourcer, pour écouter, pour rencontrer des acteurs politiques, économiques de France, mais aussi du monde entier qui viennent échanger. Je pense, et ce sera certainement un bilan qu'on pourra tirer après ces deux jours d'université d'été, c'est que tout le dynamisme de la région, il se fait connaître, il se fait savoir ailleurs en France. Même si nous avions déjà un certain atout, c'est que les chefs d'entreprise en France, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer quand je suis allé me promener dans toute la France dans le cadre de ma campagne, c'est qu'ils ont une bonne image des chefs d'entreprise du Nord. On a toujours été à la conquête sur l'innovation sociale, sur un certain nombre d'innovations technologiques, sur notre capacité aussi à rebondir après la crise du charbon, après la crise du textile. À chaque fois, les patrons du Nord ont su travailler ensemble, se redynamiser et se réinventer. Et ça, je crois que c'est un message qui est bien connu en France.